Quels sont les avancées récentes les plus significatives dans la recherche sur l'autisme ? On a eu différentes avancées qui se sont succédées par vagues. Je dirais qu'il y a 10 à 20 ans, les avancées majeures ont été faites dans le domaine de la génétique. On s'est rendu compte qu'il y avait de très nombreux gènes qui étaient impliqués dans notamment la manière dont les neurones transmettent l'information entre eux. Et que certaines altérations de cette transmission de l'information pouvaient expliquer des fonctionnements cérébraux différents. Et que les personnes qui avaient ces fonctionnements différents pouvaient, sous certaines conditions environnementales, notamment avoir des symptômes. Et puis plus récemment, on s'est intéressé à l'aspect sensoriel de l'autisme. Alors il se trouve que c'est sur ça que je travaille, mais de fait c'est là où je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'avancées actuellement. On s'est rendu compte que ces manières de fonctionner et de traiter l'information différente au niveau du cerveau se traduisaient chez les enfants les plus jeunes par des atypies du fonctionnement sensoriel. C'est-à-dire une manière de traiter l'information sensorielle qui est différente. Et que ça, ça pourrait constituer les tout premiers signes avant-coureurs des symptômes de l'autisme. Et donc on est vraiment sur une tentative de comprendre beaucoup plus précocement ce qui se passe dans le cerveau. Et si possible, d'intervenir pour que ce fonctionnement différent ne constitue pas un handicap plus tard dans la vie de l'enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada